Avant, il y avait le ticket bleu, le ticket que l'on validait comme ça, dans la machine orange. Désormais, place au ticket magnétique sans contact, il se valide sur la machine rouge, comme une carte mobib. En fait, les valideurs orange, la technologie est devenue obsolète. Donc petit à petit, on va les retirer du réseau, ils seront encore là jusqu'au 30 juin, mais à partir du 1er juillet, il n'y en aura plus. Donc le but, c'est de favoriser le passage vers la carte mobib, mais ne pas pénaliser les voyageurs ou les touristes qui viennent passer un jour à Bruxelles. Leur donner toujours la possibilité d'acheter un titre d'un voyage, mais maintenant un ticket papier à puce. Les cartes de 5 et de 10 voyages avaient déjà disparu l'année dernière au profit des cartes mobib. Désormais, les tickets un voyage et les tickets un jour deviennent aussi des tickets magnétiques. Pas toujours facile de s'y retrouver la première fois, surtout quand on n'a pas l'habitude. Vous connaissiez ce ticket ? Euh non, je le découvre, c'est nouveau. Il est beau, il est rose, il est chouette. Un beau ticket rose qu'il ne faut pas oublier de valider. Il faut le valider, monsieur. A condition de savoir comment on fait. Il y a deux machines derrière vous, une orange et une rouge. A votre avis, c'est laquelle ? La rouge. Non, l'orange. La rouge. La rouge ou l'orange ? L'orange. Allez, on essaye l'orange. Pas toujours facile. Je pense que c'est ça. Il y a un sens. Non, c'est pas celui-là. On va prendre un coup. Non, le truc, c'est là. Mais dites-le à moi, en lieu de me filmer. Il faut le mettre sur le rouge. C'est le rouge. Et l'orange, elle sert à quoi, du coup ? Euh, à rien. C'est fini. C'est fini, on l'enlève. On l'enlève dans quelques mois, le 30 juin exactement. Mais après cette date, les usagers qui possèdent encore de vieux tickets papier pourront les échanger gratuitement au guichet, contre de nouveaux billets.